Salut les gens, c'est Sal, alors on se retrouve sur Oxygen Auticudet pour un épisode un petit peu spécial. J'ai un abonné qui me tanne pour commencer une partie sur Arboria. Alors, j'ai dit non parce qu'on a déjà une partie en cours et puis elle n'est pas finie. Ceci dit, ça m'a amené quand même à réfléchir. Est-ce que vous auriez envie qu'on redémarre sur une nouvelle planète pour voir autre chose ? Moi ça ne me dérange pas, pour moi Oxygen Auticudet c'est un jeu infini. Donc si ça vous dit, on peut redémarrer sur une nouvelle planète. Je ne ferai pas deux séries en même temps. Est-ce que vous voulez qu'on redémarre ? Est-ce qu'on continue ? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, dans cet épisode un petit peu particulier, je vais vous présenter les différentes planètes. Parce que, bon, évidemment on ne va pas jouer sur Terra. Parce que vous la connaissez. C'est parti, Océania. Alors ça va nous servir en même temps pour voir les planètes. J'ai activé les cheat codes qui permettent de voir la map en entier. Sachant que ça désactive les achievements une fois que j'aurai appuyé sur la touche, bien entendu. On y va. Nous voici sur Océania. Alors attention, j'ai appuyé sur la petite touche. Donc ça va prendre le temps de charger. Voilà, un petit lag. Voilà Océania. Oh, alors, qu'est-ce qu'on a sur Océania de particulier ? Du saltwater, des biomes de vase. Alors, pour le coup, est-ce qu'il y a des... Ouais, il y a plein de germes, là. On les voit bien, les germes. Par contre, qu'est-ce qu'il y a comme saltwater ? C'est génial. Du sel. Ah, ça c'est du sel direct. On ne va pas manger, on n'aura pas faim. On aura un meilleur appétit. Ça va nous améliorer. Je ne vois pas beaucoup de métaux. Ça, c'est du sel. Du granit. Le cœur de... Ah ! J'ai choisi un molten core. C'est étrange. Un petit peu bizarre. Ça, normalement, c'est le cœur de glace, ça. Oh, elle est vraiment formée bizarrement. Mais grosso modo, la région de base de départ est très grande. Vraiment très grande. Pleine d'algues. Du sel. Du sel, du sel. Et puis du sel. Des granits, des roches sédimentaires. Encore du sel. Des algues. Du minerai. Ouais, du sel, du sel et de l'eau salée. Ok, ok, ok. Allez, on est reparti. On va essayer en même temps de regarder un petit peu les mécanismes spéciaux qui existent pour savoir s'il y en a qui vous intéressent. Nouvelle partie. Après, Océania, c'est Rhyme. On l'a déjà vu, bien entendu. Et nous arrivons sur Verdunt, qui a beaucoup d'animaux. Et ça, ça pourrait être intéressant, les animaux. Alors, il n'y a pas beaucoup de nourriture. Il y a beaucoup de minéraux et de biologie. Ok, c'est une planète facile apparemment. Alors, large glacier, ok. Biod Hall. D'accord, il n'y a pas de pétrole. Il n'y a pas de pétrole naturel. Intéressant. Slime mode. Oh, des volcanos. Des larges glaciers. Métal riche. Oh, il y a plein de trucs là-dedans. Ça fait trop pour qu'on regarde d'un coup. Oh, sub-surface océan. Ça, ça peut être intéressant de voir. Ah, on n'est pas au centre. Ah, j'ai envie de voir ça de là. On n'est pas au centre et il y a un océan au-dessus de la surface. Et c'est le monde Verdunt. Alors, il ne faut pas confondre les petits ajouts à la carte. Qui changent tout le gameplay. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas que la planète. Il y a aussi les petits ajouts qui sont hyper importants. Alors, moi, je prends toujours les petits ajouts qui m'intéressent. Par exemple, riche en métal direct, je le prends. Donc, déjà, on démarre sur une planète de type sédimentaire, c'est ça ? Non, c'est des roches magmatiques. Ah non, c'est parce qu'on n'est pas placé au centre. Allez, on va aller voir à quoi ça ressemble. Ouais, ce n'est pas très grave. C'est marrant. Par contre, elle est grande, la zone. Elle est bien. Alors, on a dit que c'est verdante. On a beaucoup d'animaux. Pourquoi pas ? Ah, réservoir de pétrole. Ce n'est pas la classe, ça ? Réservoir de pétrole à côté de la base. J'ai mis de vapeur refroidie. Ça, les geysers, il ne faut pas en tenir compte. Je les regarde parce que c'est un réflexe. Donc, d'accord, on a de l'eau salée au-dessus. C'est ça, le saltwater océan. C'est intéressant. C'est pas mal quand même, parce que ce n'est pas très gênant pour passer et ça fait une super méga réserve d'eau. Moi, j'aime bien. Après, on en a vraiment beaucoup, beaucoup. On a notre lave normale. Ça, j'aime bien ces trucs d'abyssalite avec de l'oxygène dedans. C'est rigolo quand on les trouve. Obsidienne. Ah, ça ! Ça, c'est des boulders. C'est des trucs gênants. C'est des boulders. Voilà. On peut avoir des petits, des grands, des moyens. Et c'est censé être gênant. Oui, un petit peu. Alors, ça, c'est quoi comme biome ? C'est un biome de lit, de roche magmatique. Ok. Et réservoir de pétrole. Je ne la trouve pas verdante. Elle ne me fait pas frissonner. Je ne vois pas tant que ça d'animaux. Elle me paraît un peu presque normale, en fait. Les tunnels. Voilà, là, on a des drécos. On a des drécos partout. Des poké-shell. C'est quoi celui-là, comme animal ? Encore un dréco. Là, on a des pips dans ces biomes-là, de départ. Des shining bugs. Oui, ils ont mis des petites lampes partout, en fait. Oui, oui, oui. Ok. Ok, c'est bon. J'en ai assez vu. On passe à la planète suivante. Pas super passionné, moi, pas verdante. Par contre, j'aime bien le concept de l'océan salé au-dessus. Ça donne envie de monter dès le départ. Plutôt que de descendre. Arboria. Alors, c'est... Et vice-versa. Ce n'est pas parce qu'il m'a dit, fais sur Arboria, que je ne vais pas faire sur Arboria. Alors, Arboria, il a besoin de faire attention. Parce qu'il n'y a pas de métal. Il faut trouver des solutions biologiques. Ça va pas être intéressant. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Magma Chanel, je n'aime pas ça. Frisez un cœur, je vais vous montrer ce que c'est. Large glacier, géodormante. Oh, pas de Geozer. Non, tu rigoles, quoi. Après, je ne vais pas y jouer pour de vrai. J'aime bien ça, GeoCleave. C'est évident. Oh ! Des géodes. J'aimerais bien avoir géodes. Géodes et... Le cœur de glace, pour vous montrer. Frozen Core, ouais, mais là, je n'ai pas les géodes. Frozen Core. Toujours pas les géodes. On va voir ce que ça fait. Hop. J'ai vu que c'est un truc que je ne connaissais pas. On va les retrouver. C'est peut-être dur d'avoir tout ce qu'on veut en même temps. Frozen Core. Bon, bah tant pis. On va regarder Frozen Core. On va regarder les géodes dans le prochain. Alors, Arboréat. On est d'accord. Beaucoup, beaucoup d'arbres. Alors, les arbres, c'est du... Ça fait de la terre, entre autres. Ça fait de l'énergie. Ça remplace le charbon. Donc, pour le coup, c'est bien. C'est une ressource renouvelable qui remplace le charbon. On peut faire plein de trucs avec des arbres. Ça fait aussi de la terre polluée. La terre polluée, on peut la transformer en sable. On peut la transformer en pas mal de choses. C'est quoi que j'ai ? C'est le cœur de glace, je crois. Ok, beaucoup d'arbres. Alors, on m'a dit un. J'envoie des arbres, effectivement. Est-ce que c'est des oxyfernes ? Ah, c'est génial ! Il y a plein d'oxyfernes. Il y a plein d'oxyfernes. Voilà le frozen core. Pas de lave. On a quand même, normalement, le pétrole au-dessus avec les trucs de pétrole. Donc, c'est vraiment classe. Mais on n'a pas de lave au fond. Marrant, on a de la vase dans le truc. La vase avec des millions de germes. Ça, j'adore. Pour le coup, la planète encore a l'air un petit peu pareille que les autres. J'ai l'impression que c'est plus la start qui démarre. Mais, 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 mais. Le coup de démarrer avec autant d'oxyfernes et des pips. C'est classe, quand même. Alors, on a du rust. On a de l'aluminium. Dans la zone de départ, on a de l'aluminium. Ce qui est l'un des meilleurs métals, quand même. Ils disent qu'on n'en a pas beaucoup, mais j'en vois, moi, du métal. On a le surface océan ou c'est parce que je l'ai choisi ? Je ne me souviens plus de ce que j'ai fait. Alors, diamant, vase. C'est quelle température, ici ? C'est intéressant, quand même, le frozen core. Parce que, regardez, on est tranquille. On peut exploiter la partie basse sans effort, en fait. Ce 80 degrés, ça va. Puis ça va se rafraîchir, en fait, avec ça. Moins 109. Dégâts de surchauffe. Comment tu vas avoir des dégâts de surchauffe ? Arrête ton cercle. Température surchauffe 75. Bon, on va être à 75.7. Ça ne va pas durer. Ok, on a du sel. Moi, j'aime bien. Arborien, en fait, c'est vrai que plein d'arbres, là, à planter. Et puis, surtout, ces oxyfernes. Nom de Dieu, toutes ces oxyfernes. Ah, je me vois bien avec un champ d'oxyfernes. C'est dommage, l'oxyferne, on ne peut pas avoir... Ça ne se cultive pas. On ne crée pas de graines d'oxyfernes. C'est un peu comme les plantes sifflantes. On est marre avec une quantité. Mais combien j'en ai, là, des oxyfernes, ici ? J'en ai au moins une. Puis, je vais peut-être en trouver d'autres enterrées. 2, 3, 4, 5. Alors, il faut les planter dans des pots. Parce que la ferme que je vous ai montrée, elle est vraiment anecdotique. 6, 7, 8. Et ça nécessite beaucoup d'eau. Par contre, je ne vois pas beaucoup d'eau dans cette map. Waouh ! Là, il y a un challenge au niveau de l'eau, aussi. Éthanol, ce n'est pas pratique à boire. Il n'y a pas d'eau sale. En fait, il faut monter. Il faut vite monter chercher l'eau salée, quoi. Ok, Arboria. Ah, c'est quoi, ce channel, là ? C'est du granite, ok. Il n'y a pas beaucoup, par contre, aussi. Il n'y a pas de cœur d'Abyssalite, regardez. Vous voyez la zone d'Abyssalite ? Qui entoure la base. Elle est très, très grande. Très, très grande, l'Abyssalite. Après, c'est peut-être spécifique à celle-ci. Très bien, Arboria. J'ai vu ce que je voulais. Arboria, j'aime bien. L'eau me paraît un problème, mais après, il faut monter vite chercher l'eau salée pour la transformer. Il y en a pas mal. Je les erre. Nouvelle partie. Nouvelle partie sur... Oh là, oh là, on se calme, on se calme. Volcanea. Volcanea, ça ne m'a pas l'air rigolo comme truc. Parce qu'on a vu que ça faisait monter les températures à 300, 400 degrés tout autour d'eux, les volcans. Ah, je ne l'avais pas vu, ça. Experience mode, réaction de cas de stress, mode bac à sable. Ouais, tout ça, c'est normal. Ah, on peut ne pas avoir de livraison. Ah, excellent, ça. Pas de livraison, pas de nouveau clone, pas de ressources livraison. Excellent. Wouah, Mordercore. Vous me dites si vous voulez que je joue ça avec trois clones. Après, la partie va être un peu lente. Mais surtout, ce que ça risque de faire, c'est ça, c'est que c'est un peu lent. Puisqu'on n'a pas grand chose à faire, nourrir trois clones, leur fond d'air de oxygène. On a vite fait de faire ce qu'il faut pour la base. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Alors, on y va. Moi, je voulais voir les géodes. Avec éventuellement un autre truc sympa. Déoactive, Metal Riche. Ça, c'est plaisant. Volcano. Oh, Volcano dans le truc de Volcano. Go. On va mourir rôti en deux secondes. Impossible. Je ne joue pas sur Volcano après avoir joué sur Rhyme. Il faut tout revoir. Il faut tout refaire. On l'a vu, la température commence à galérer à gérer. Et le chaud, c'est encore pire. Le chaud, il détruit votre base. Salut, les gars. Oh ! Déjà, on perd la moitié de la map. Mais on peut, comment dirais-je, on peut le purger, le magma. Je veux dire, il y a moyen. En faisant une partie de 4000. Oh, rigole. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais qu'est-ce que c'est que cette map de fou ? Il n'y a rien, en plus. Il n'y a rien, en plus. Regardez, là. Il n'y a même pas d'Abyssalite entre les... Si, il y a de l'Abyssalite un petit peu, là. J'ai envie de voir. Regardez-moi ça. Il y a mieux que regardez-moi ça. Ah, mais c'est du granite. Ça ne va pas fondre. Ça va fondre en dessous, au-dessus. Bah oui. Vous pensez bien. Regardez-moi le truc. Il est en train de se liquéfier à vitesse. Grand V. Pareil, là. Et le truc, c'est que c'est de la vapeur, ça, en fait. Bah oui, bien sûr que c'est de la vapeur. Excellent, il n'y aura bientôt plus d'eau. Ça sera rempli de vapeur, cet endroit. Je laisse un petit peu tourner. On reviendra voir. Et là, on est à quoi ? 45 degrés, irrespirable. 45 degrés. Celle-là, ça va encore. Et là, il se passe quoi, ici ? Parce que les matériaux, ils vont fondre. L'argile, à 125 degrés, ça fait de la terre. La vase aussi, je crois. La vase, terre, voilà, à 125 degrés. L'argile. 125 degrés. De la céramique, bien sûr. Ah non, à 926. On a le temps. C'est de la vapeur d'eau, ça ? Bah oui. Il fait 100 degrés, mais il va crever, lui, la bouffette, là. Et les poissons aussi, ils sont en train de bouillir. Ok, ouais, bah là, ça fait ce qui était prévu. Alors, là, j'ai envie de voir, quand même, parce qu'on parle d'obsidienne. Alors, l'obsidienne, c'est fait exprès, hein. L'obsidienne, l'état de transformation, le point de fusion, il est à 2700 degrés. Il ne l'atteindra pas. C'est fait exprès, tout ça. Mais par contre, là, le granit, là. Son point de fusion, il est qu'à 700 degrés, hein. Ça va se finir par se transformer en magma, cette histoire. Cette zone-là aussi, c'est impossible que ça dure. Tout va se mélanger, là. Tout va bouillir. Le monde va bouillir. Et nous, avec... Oh, du magma, là aussi ! Oh là 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 ! La seule solution, c'est de se jeter dans l'espace tout de suite, hein. Ok ! Ok, pour cette map très attractive. Bon, alors, on y va. Alors, Badland. Ça ne m'intéresse pas. Moi, un monde où le truc qui est chiant, c'est qu'il n'y a rien. Ça ne m'intéresse pas parce qu'en fait, il n'y a pas plus de danger, il n'y a pas plus d'imagination à avoir. C'est très chaud. C'est abondant et très chaud. Ok, alors, les magma channelles, non. Alors, on va partir du principe que c'est très chaud, mais que c'est abondant. Alors, on va mettre un truc... Ah, le Frozen Core, ça peut être sympa. Rigolo, c'est un large glacier, Frozen Core, sur un monde très chaud. Ça peut en faire un monde facile ou pas facile ? Est-ce qu'en fait, ça va s'équilibrer pour en faire un monde super abondant, super facile, méga sympa ? Ou est-ce qu'à l'inverse, ça ne va pas suffire du tout ? Et tout ce qu'on va avoir, c'est des grosses inondations. Alors, Arborio, je le sais, la température de base, c'est 35 degrés. Mais 35 degrés dans la base. Ah, c'est encore un départ comme ça, en aluminium. Hop là ! C'est beau quand même, hein ? C'est plus appétissant que celle d'avant. Ok, il y a tout. Il y a des jolies... Ouais, ouais, c'est une map presque normale, sauf que j'imagine qu'elle est basiquement très faute, quoi. Pas tant que ça. Pas tant que ça, ouais, ouais, 45 degrés et tout. Ouais, 45, 50 degrés, il n'y a rien d'extraordinaire. Avec une surface, bien entendu, très froide. Décheminée, cheminée de vapeur refroidie. Bah super, elle n'a pas l'air très refroidie, ta cheminée. Vapeur refroidie. Et donc, nous, on démarre là, dans un... Dans un biome assez classique, hein ? Feuille de joie. Assez classique, en fait. Avec plein d'oxyferme aussi, quand même. Ça ressemble un petit peu à Arboria en plus chaud, en fait, hein. Pas l'air... Pas l'air extraordinaire, hein. Je sais pas, hein. C'est mon avis, hein. Mon avis, ça compte qu'à moitié. Et donc, là, on arrive sur le dernier. Alors. D'accord, parce qu'il a quoi, ce monde ? Il a des problèmes de température. Ah, on a... On a une... De l'eau cachée sous la surface. Allez, je vais autre. Tiens, allez. Je voulais les voir. Il faut encore en même temps, tiens, pour le coup. On va la voir chercher pendant des heures. Alors, c'est le pire monde. Pourquoi pas ? Pourquoi pas aller jouer sur le pire monde. Me voir échouer lamentablement. On continue à démarrer dans de l'aluminium. Déjà, ça me plairait bien de démarrer sur un truc avec de l'aluminium pour voir un peu les changements. Oh ! Ah ouais ! D'accord. Du sable. Ouais, alors là, je suis un peu déçu dans le sens... D'accord. Non, si, il y a peu de trucs. D'accord. On a les boulders. C'est quoi les géodes, là ? Alors, elles sont mes géodes. C'est peut-être ça ? Non, c'est pas ça. Ok. En dessous, c'est un peu normal, en fait, en bas. Et on n'a pas le pétrole. On a un biome de pétrole qui est mis ailleurs. Où ils sont... Ah ! Ça, c'est un boulder. Ça, c'est une viode. Peut-être ça aussi, il va savoir. Ça, c'est peut-être une viode. Obsidienne. Diamant, ouais. C'est peut-être une viode aussi. Ouais, c'est des viodes, ça. Ah bah si, elles sont marrantes, les viodes. Moi, j'aime bien. Ok, je ne suis pas super fan, en fait. Le coup d'avoir plein de sable. Après, ça se mine vite, tout ça. Pour une fois, là, on fait une base en développement accéléré. Et elle est où, l'eau ? Elle est où, l'eau ? Ok. Ok, il faut quand même vite creuser vers le bas, là. Parce que... Et c'est marrant, parce que c'est facile de creuser là-dedans, quoi. Ouais. Bon, ben, on a tout vu. On a tout vu. On va faire un petit summary. Donc, attention. De vous donner votre avis, surtout aussi sur le fait qu'on recommence ou pas. Sachant que je garderai en tête ça, parce que tôt ou tard, on recommencera. Je garderai en tête votre choix. Alors, le jour où on va recommencer, je ne vous redemanderai pas. Par contre, précisez bien si vous souhaitez qu'on continue d'abord, ou si on redémarre, pour faire une gamme un petit peu plus rapide, un petit peu plus pointue, technique dès le départ. Alors, je pars du principe que vous avez regardé la première série. Parce que dans la deuxième série, je vais être moins didactique. Je ne vais pas vous dire comment on fait une cloque, ou pourquoi je mets des batteries et des transphos comme ça. On parle de batteries et de transphos, on va en parler juste après dans l'épisode. Donc, on y va. Si vous souhaitez qu'on recommence, vous le dites. Et si oui, vous me dites si vous souhaitez qu'on commence sur... Océania, c'est sympa. Océania, ça me plaît, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'eau salée, de sel et tout. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est une contrainte supplémentaire. Je n'ai même pas encore commencé à gérer l'eau salée. Je vais le faire bientôt, mais pour l'instant, je n'ai pas commencé. Verdante était sympa. Arboria était encore plus sympa. Valkano, je ne le trouve pas très intéressant. C'était un peu violent, même. Badland, non. Aridio, ouais. Aridio, avec la chaleur, ça peut être rigolo. Et ça. Et ça, Oasis. Oasis, un peu spécifique, un peu bizarre, quand même. Après, il y a le fait de jouer sur des trucs avec des chances de survie slime. Slim. Mince. C'est intéressant. C'est intéressant. Et si vous avez des trucs ici que vous souhaitez voir, ou surtout ne pas voir, moi, je ne prendrai jamais géodormante. Ce n'est pas la peine d'avoir moins de geysers, ça ne m'intéresse pas. Même si on ne les a pas beaucoup utilisés. Jéo active, j'adore. Frozen Core, je trouve ça vachement sympa, la lave. Ça change tout un peu le gameplay, Frozen Core. Je trouve que ça va être bien de pouvoir descendre sans avoir les combinaisons. Ça pourrait me plaire. Arboria me plaît. Effectivement, oui. Océania me plaît. J'ai oublié un petit peu. Aridio pourrait me plaire, oui. C'est chaud. Volcano, c'est un truc de fou. C'est du magma partout. Tout le fond. Tout le fond, on va être transformé en vapeur en deux secondes. Je n'ai même pas dans ma tête encore la moindre idée de comment faire. Apparemment, modéré. Modéré. Ouais. Il va falloir des plantes sifflantes. Les plantes sifflantes, il faut les nourrir maintenant. Ok. Eh bien, vous me dites ce que vous en pensez. Quelle planète vous avez envie qu'on redémarre. Si vous avez envie qu'on redémarre ou qu'on finisse plutôt la série. N'hésitez. Vraiment, si j'insiste là-dessus. On ne redémarre pas la série. Je vous demande si vous avez envie qu'on redémarre la série. Et après seulement, je vous demande si oui, sur quelle planète vous voudriez qu'on redémarre dès lundi prochain. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. J'attends de vos nouvelles dans les commentaires. Je vais faire un sondage, bien entendu, sur la vidéo en haut à droite. Qui sera disponible dès le départ. Et peut-être un sondage communauté aussi. Je veux voir. Je veux voir où je mets ça. Vous le trouverez facilement, ce sondage. Allez, je vous remercie d'avoir regardé. A tout de suite pour la suite. Sous-titrage ST' 501